Musique de générique Ibrahimovic et comme vous le voyez on va commencer avec le gardien argent boosté mexicain Donc il venait de sortir en boosté il y a à peine une heure, un peu plus qu'une heure Et vous voyez que je suis arrivé à le choper à 115 000 crédits aux enchères Et vous voyez qu'il se revend aux alentours de 160 000 en immédiat Et je vais réussir à le revendre à 150 000 crédits Donc c'est vraiment une très 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 belle affaire ce coup là Donc voilà, je tenais d'abord à m'excuser parce que ce ne sera pas un épisode très long J'ai été pris par le temps durant cette semaine puisque c'était la rentrée, il y avait les cours Tout ce qui suit quoi, je pense que vous savez Donc désolé si l'épisode n'est pas très long Dans cet épisode je vais un peu vous parler du prix du marché, du crash du marché durant la TOTI Donc aujourd'hui nous sommes dimanche le 12 Alors vous regarderez cette vidéo, nous serons dimanche le 12 janvier 2014 Et la TOTI sortira le lundi après la cérémonie du Ballon d'Or dans la foulée Puisque l'équipe de l'année, elle est dévoilée en même temps que le Ballon d'Or Donc je crois que la cérémonie du Ballon d'Or c'est aux alentours de 18h Donc à mon avis vers 19h, 30h, 20h, je pense qu'on aura la TOTI Même peut-être avant, ça je ne peux pas non plus vous dire l'heure précise Mais voilà, donc les joueurs vont tous baisser Le prix des joueurs vont tous baisser Ceux qui ne sont pas Team of the Year vont baisser Par exemple, je ne sais pas moi Si par exemple vous avez un Reuss ou un Lewandowski, je ne pense pas Qui seront dans la Team of the Year même s'ils ont fait une belle saison Les prix de ces joueurs là vont énormément baisser les gars Donc j'espère que vous avez tous vendu vos gros joueurs Ce que j'appelle gros joueurs, pour moi c'est au-dessus de 10 000, 15 000 crédits Pour ne pas perdre trop de crédits non plus Après, moi il y en a que j'ai acheté au tout début de fut Par exemple un cliché, je l'avais acheté au tout début, je l'avais acheté 15 000 Maintenant il ne vaut plus du tout le même prix Donc voilà, donc j'espère que vous avez vendu tous vos joueurs Si ce n'est pas le cas, vous avez encore le temps Même si c'est un peu tard Donc vendez-moi tous vos joueurs les gars C'est un conseil que je vous donne Puisque vous allez pouvoir les racheter dans deux semaines Beaucoup moins cher Alors ensuite, les joueurs boostés vont aussi baisser Attention, si vous en avez dans votre club Vendez-les, c'est le dernier moment Parce que sinon vous allez vraiment vous faire avoir C'est le conseil que je peux vous donner Et puis voilà, donc vous avez vu J'ai utilisé beaucoup de joueurs boostés Malheureusement l'épisode est déjà fini Si vous avez des questions, venez me voir sur Twitter Franchement les gars, sur Twitter Je réponds quasiment à tout le monde Instantanément quasiment Vous pouvez demander à tout le monde Je vous réponds, il n'y a pas de soucis les amis Venez me voir sur Twitter Donc pour résumer cet épisode 15 Au départ nous avons 644 042 crédits A la fin nous en avons 705 235 crédits Ce qui nous fait un gain total de 71 193 crédits Durant cet épisode Donc j'espère que la vidéo vous aura plu Même si c'est un peu court Ne vous inquiétez pas Je me rattraperai la semaine prochaine Je vous promets Donc partagez la vidéo avec vos potes Abonnez-vous à ma chaîne les gars Et puis on se donne rendez-vous Pour des packs opening spéciales Toti les gars Ne vous inquiétez pas Ça va venir en masse Donc surtout si vous voulez voir ça les gars Likez au maximum Abonnez-vous Et moi je vous dis à la prochaine Allez bye les gens